C'est avec un immense plaisir que je viens posséder ici aujourd'hui à l'ouverture de cette première séance de travail en vue de relancer la table sectorielle et thématique commerce-industrie qui permettra de nourrir des réflexions entre les cadres du ministère du commerce et de l'industrie autour de questions importantes pour le développement économique, social du pays. Haïti connaît depuis 2018 des crises sociopolitiques récurrentes qui créent un climat instable et non propice aux affaires. Cette situation s'est aggravée avec la pandémie de COVID-19 qui occasionne pour beaucoup de secteurs de l'économie de faute récession dont l'impact majeur est la perte d'emploi qui rend la situation socio-économique encore plus précaire. Il convient de souligner qu'au nombre de conséquences de ce qui vient d'être indiqué sur ces cinq dernières années, le taux de croissance économique a été à 2 %. Le niveau d'exportation d'Haïti a chuté jusqu'à atteint environ 11 % du PIB et les importations continuent à augmenter en passant de 35,4 % du PIB en 2019 pour atteindre 36,20 % en 2020. le taux de croissance économique, traduisant ainsi une faible capacité de l'offre nationale à satisfaire la demande locale. Sur un autre aspect de l'activité économique, il faut cependant mettre l'accent sur un phénomène très remarquable que le taux de croissance économique est constaté dans le courant du dernier trimestre de l'année 2020. C'est une appréciation considérable de la goudre par rapport au dollar américain enregistré sur le marché. Ainsi, en quelques semaines, le dollar a subi une chute faisant passer la goudre en l'espace de quelques semaines du taux de 120 goudres pour un dollar américain à 62 goudres. Cette dépréciation du dollar sur le marché a apporté un plus au pouvoir d'achat des ménages. Les consommateurs ont ainsi pu bénéficier au niveau de leur portefeuille de cette baisse effective du dollar américain pendant plusieurs mois. Malheureusement, c'est un facteur qu'il ne vous est pas loisible d'expliquer ici. ont contribué à réamorcer une nouvelle hausse du dollar et cela se ressent sur le coût de la vie. C'est pourquoi le gouvernement, par les bières des institutions directement concernées, est sur le point d'arrêter de nouvelles dispositions pour contrer cette inversion de tendance en ce qui concerne ces nouvelles hausses en ce qui concerne ces nouvelles hausses encaissées du taux d'échange du dollar par rapport à notre monnaie nationale. Mesdames, Messieurs, Haïti est classée parmi les pays où il y a un nombre important d'entrepreneurs. Pourtant, la valeur ajoutée créée dans les différents secteurs économiques reste très faible. Ceci peut être expliqué en partie par le fait que plus de 70% des activités, est l'achat et la vente, donc pas de création de richesses. Devant ce constat, l'État haïtien doit élaborer des politiques publiques capables de relancer l'économie et favoriser une croissance durable. Par conséquent, le ministère du commerce et de l'industrie jouera un rôle majeur dans le soutien des petites et moyennes entreprises, ainsi que dans la création d'emplois et contribuera à appliquer la politique du gouvernement en matière de commerce et d'industrie. Dans une démarche inclusive, le MCI mobilisera tous les acteurs du secteur afin de trouver le meilleur des moyens en vue de conserter leurs efforts et d'associer leurs idées dans la construction d'objectifs communs. En ce sens, beaucoup de travaux ont été réalisés par le MCI, comme l'actualisation de son plan stratégique, sa contribution dans les réflexions et la rédaction du plan de relance économique post-COVID-19, la rédaction de l'étude diagnostique sur l'intégration du commerce, la mise en place des actions sur la réforme de l'administration publique, et l'élaboration du budget programme et la mise en place de beaucoup de programmes de soutien au PME et d'amélioration de l'environnement des affaires. En effet, la table sectorielle et thématique se veut être un instrument devant contribuer à réguler le secteur, coordonner, encadrer les actions des différents acteurs en vue de répondre aux besoins d'investissement et de création de richesses. De plus, l'emphase est également mise sur la dynamisation du secteur privé pour l'identification et l'investissement des secteurs porteurs. L'offre de services de base à la population ainsi que le développement et l'utilisation d'outils technologiques pouvant garantir une croissance économique forte et durable. ... ... ... ... ...